Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast AI4U. Je suis Morgane et cette semaine on accueille Benjamin Dubreuil qui est data scientist freelance. Dans cette interview, il va nous partager comment elle a réussi à tripler son salaire en passant de salarié à freelance. Il va aussi nous confier ce qui a changé dans son travail et dans son quotidien pendant ce changement. Il va aussi nous confier les pièges à éviter afin d'obtenir toutes les aides de l'état qui peuvent se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d'euros. En tournant cette vidéo, on a eu l'envie d'aider les personnes qui veulent se lancer en freelance dans la data. Pour cela, on a créé une formation dans laquelle on crée un plan d'action clé en main et personnalisé à votre situation avant que vous ne passiez pas à côté des aides auxquelles vous avez droit. Comme ça, vous pourrez passer freelance plus sereinement, vous aurez toutes les étapes auxquelles vous devez passer et tout se passera bien. Si vous voulez plus d'informations, il y a un lien dans la description qui vous explique tout. Sans plus de transition, voici ma conversation avec Benjamin. Bonjour Benjamin et bienvenue sur le podcast. Salut Morgan, merci de me recevoir. Avant de commencer l'interview, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ok, moi c'est Benjamin. Je suis data scientist depuis maintenant 4 ans, 4 ans et demi. Avant ça, j'ai fait pas mal de choses. Je suis diplômé de Sciences Po à la base. J'ai travaillé à l'issue de Sciences Po pendant un an dans une agence de com' où j'ai notamment participé à des campagnes électorales municipales et européennes en 2014, ce qui a été vachement intéressant par la suite parce que du coup, ça m'a donné toute la partie en data science qui consiste à se pointer devant une audience de gens qui vont prendre des décisions et leur expliquer de manière courte, concise et claire ce qu'il faut retenir les principaux enseignements de ce qu'on a à leur transmettre. Parce que c'est des gens qui n'ont pas toute la journée et donc ils veulent des éléments principaux qui leur permettent de prendre des décisions et en avant. Donc ça, c'est une partie de mon parcours qui m'a resservi par la suite. Sauf que dans la communication, il y a quand même beaucoup de bullshit, on ne va pas se mentir. Du coup, ça ne m'a pas plu plus que ça. Donc là, en fait, je suis parti pendant un an aux États-Unis pour donner des cours de français dans une fac à des étudiants à travers un programme qui s'appelle Fullbright. Et donc l'idée, c'est que vous partez pendant un an enseigner le français et donc vous rejoignez en ça 400 personnes de 63 nationalités différentes qui vont aux US pour enseigner leur langue. Et donc vous avez un peu toute la planète, les brésiliens, les russes, tout le monde est là. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que vous êtes pendant un an en immersion dans un collège, donc un campus qui généralement est situé dans le Midwest. Parce que si vous voulez trouver un français qui donne des cours de français à New York, ils n'ont pas besoin de le faire venir à l'exprès de France. Il y en a déjà sur place. Donc très intéressant aussi. Et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai découvert le machine learning parce que pendant que j'étais sur place, donc là, on est en 2014, on avait les premières news de ces modèles-là qui font du NAP, donc il y a de la correction de copie. Et donc j'avais des collègues en face qui disaient, nous, on a un modèle qui fait de la correction de copie. Moi, je levais un peu le sourcil en me disant, comment ça ? C'est-à-dire que je visualisais un peu comment un ordinateur pouvait corriger un QCM parce que là, tu scannes les cases et tu trouves du fond de mine. Et corriger des copies, je n'étais pas entièrement clair sur comment ça fonctionnait. Bon, alors depuis, avec le modèle Explainability, on sait surtout qu'en fait, au lieu de corriger des copies, la propension des modèles, c'est plutôt à bien noter les copies dans lesquelles il y a beaucoup de mots très... Comment dire ? Beaucoup de verbiage et de mots compliqués. En mode un peu, si tu mets des mots comptes triples, le modèle va dire, tiens, souvent quand il y a des mots pompeux dans les copies, c'est que la copie a une bonne note. Donc là, il a mis un mot pompeux, donc je vais mettre une bonne note. Mais à l'époque, on ne savait pas tout ça. Donc, c'était un peu magique et c'est ça qui m'a mis la plus à l'oreille, qui m'a, comment dire, intéressé au sujet. Et donc, je suis rentré en France. Je me suis dit, être prof de fac, c'est quand même cool. Donc, je vais essayer d'être prof de fac en France. Je suis retourné à Sciences Po, j'ai commencé une thèse. J'ai commencé une thèse et là, donc j'ai fait un peu de pitons dans le cadre de cette thèse parce que j'utilisais les données de, on va dire, une quarantaine de pays de CDE pour faire une régression avec l'idée que, est-ce que ces pays sont inégalitaires ou non, sur l'axe des abscisses, et la propension des gens à voter aux élections dans ces pays-là. Alors, il faut comparer les élections entre elles, il ne faut pas comparer des législatives avec des présidentielles et tout ça, mais l'anciennement, c'était grosso modo que plus un pays était inégalitaire, moins les gens votent à l'intérieur du pays. Alors, j'aurais bien aimé finir cette thèse, sauf que, parce que le sujet, je le trouve intéressant, et je le trouve encore intéressant aujourd'hui, mais le problème dans la thèse en Sciences Po en France, c'est que vous avez à peu près 60 doctorants, 70-80, pour un poste de maître de conf. Donc, concrètement, si j'avais poursuivi ma thèse, j'y serais encore là aujourd'hui, je serais en train de la finir, parce qu'une thèse en Sciences Po en moyenne, c'est 5 ans, c'est pas 3. Je serais à peine en train de la finir, et je suis encore en post-doc à galérer avec mes 1 400 euros par mois de post-doc, sans pouvoir faire de prêt, rien du tout. Et donc, je me suis dit, un jour, j'ai fait une réunion qui s'appelait la reconversion professionnelle après la thèse. Je me suis pointé à cette réunion, il y avait une trentaine de mecs qui avaient 35 ans, un peu plus de la trentaine, et qui se demandaient ce qu'ils allaient faire de leur vie. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, les indices s'accumulent, la thèse, c'est intéressant intellectuellement, mais financièrement, ça ne m'a pas matché. Et donc, étant donné que j'avais déjà fait du biton, étant donné que j'étais intéressé, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, par le machine learning, je me suis dit, je vais me mettre là-dedans à 100%, et je vais me re-convertir. Je suis sorti de la thèse, et j'ai trouvé assez rapidement une mission en data. Et donc, aujourd'hui, Data Sense, depuis 4 ans, j'ai travaillé pour des entreprises comme Adéo, Leroy Merlin, Auchan, Total, la banque publique d'investissement, et puis encore quelques petites startups, en plus, sur le côté, ou des clients ponctuels. Du coup, là, c'était quoi les formations qui t'ont fait passer, du coup, Data Scientist, et donner toutes les informations sur ce métier ? Alors, les formations, moi, j'ai un peu fait feu de tout bois, c'est-à-dire que, ayant passé pas mal de temps aux États-Unis, je connaissais des plateformes comme EDX et Coursera, et aussi, l'avantage que j'ai, en ayant passé beaucoup de temps aux US, c'est que je suis assez proche de ce qu'on pourrait appeler comme bilingue. Du coup, c'était assez facile pour moi d'aller sur des sites comme ça, de récupérer les cours du MIT, et de lire, ou d'y participer. Donc, il y avait des cours du MIT payant avec certificat, tout ça, sur ces plateformes. Il y avait d'autres cours du MIT, comme le cours d'algebra linéaire, de Guildstrang, qui est le prof un peu légendaire, qui, lui, était disponible sur MIT OpenCourseWare. Donc là, vous n'avez pas de certificat, mais tout le cours est disponible avec les vidéos, les exercices, etc. et vous avez même un, je ne sais plus comment ils appellent ça, une honors class, ou quelque chose comme ça, où là, vous avez des contenus supplémentaires que vous pouvez suivre. Donc, j'avais fait ce truc-là. J'ai fait des cours de linear algebra from foundation to frontiers de Texas, de l'Université de Texas, et puis tout un tas de, ce qu'ils appellent micro-master de UCSD, donc University of California, San Diego, etc. Tout ça, c'est la partie certificat en ligne sur les plateformes Coursera IDX et Georgia Type aussi. Sauf qu'en fait, je me suis vite rendu, enfin vite, non, j'aurais dû m'en rendre compte plus vite, mais ça a eu un peu le temps que ça percute, que, ben, on est en France, et en France, les entreprises aiment quand même bien le diplôme. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, du coup, ce serait pas mal d'avoir un diplôme. Donc, j'ai trouvé la combine intermédiaire avec le Open Classroom, qui est délivre un partenariat avec Central Superlec, ce qui permet ensuite de mettre sur le CV Central Superlec, et ça rassure plein de monde, même si... Enfin, je suis toujours dubitatif quant au fait de juger les gens sur une étiquette, mais il se trouve qu'il y a des gens qui jugent les gens sur une étiquette, et donc le fait d'avoir l'étiquette en partenariat avec Central Superlec, ça rassure des gens. Donc, voilà. Du coup, j'ai fait ce parcours-là aussi. Et en fait, ce qui s'est passé dans le fait, c'est qu'il y avait un gars qui passait la main de la formation au même moment que moi, avec qui je Skype régulièrement, on échangeait sur les projets, ce qu'il y avait à faire, etc. Et ce gars-là, Chris, il avait sa formation Open Classroom qui était payée par Pôle Emploi, alors que moi, je l'ai borsé tous les mois 500 euros de ma poche. Du coup, j'ai été voir mon conseiller Pôle Emploi en lui disant, en lui disant, j'aimerais bien que ce soit payé. Et il m'a dit, non, Data Scientist, ce n'est pas un métier qui existe, en tout cas pas dans le Nord, ce qui est vrai, parce que, ce qui était vrai en tout cas à l'époque, c'est-à-dire que la formation s'est régionalisée, donc ce que vous avez dans le Nord, ce n'est pas la même chose que ce qui est en PACA, tout n'est pas disponible de la même manière, et donc effectivement, dans le Nord, Data Scientist à l'époque, ça n'existait pas. Donc, tu ne pouvais pas avoir l'aide. Il m'a dit, mais bon, si vous voulez, il y a une formation Data Analyst dans trois semaines à Roubaix, avec, je crois que c'était le LAFPA ou un truc comme ça. Donc, il m'inscrit à ce truc-là, moi, j'y vais en mode, bon, j'aimerais bien le Data Scientist, mais si j'ai une formation Data Analyst certifiante qui rassure les gens, pourquoi pas ? En fait, ce qui se passe dans ce type de réunion, c'est qu'il y a des entreprises qui doivent dire, lui, s'il suit la formation, après l'avoir rencontrée, s'il suit la formation, je m'engage à l'embaucher parce que j'aime bien son profil. Et donc, il y avait trois entreprises qui participaient. Les trois entreprises m'ont dit, si vous voulez, on vous recrute tout de suite parce que la formation de trois mois, vous avez une semaine de SQL, une semaine de Python, une semaine de Tableau, en fait, vous avez déjà tout fait. Je ne pense pas qu'en une semaine, vous allez apprendre plus que ce que vous avez fait dans vos certificats. Donc, les trois entreprises m'ont proposé un job directement sans passer par la classe formation et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier CDI. Donc, dans une entreprise de type ESM classique. Du coup, tu étais en CDI pour ton premier job. À un moment donné, du coup, tu es passé en freelance. Pourquoi ? Je ne suis pas passé en freelance tout de suite, en fait. Mais effectivement, alors, j'étais en CDI dans mon premier job et au sein de ce premier job, donc qui était dans une ESM classique, ils m'ont envoyé en mission chez ADO slash Le Revoir Marlin. C'est là-bas que j'ai rencontré des gens qui, effectivement, étaient en freelance et en discutant avec eux, j'ai bien vite compris qu'il y avait beaucoup d'intérêt à faire ça parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas trop dépensé avec votre argent, c'est sûr et certain que vous allez gagner beaucoup plus. Le danger, c'est que si vous gagnez beaucoup plus et que vous dépensez tout, le jour où vous retrouvez au chômage, vous n'avez plus rien. Donc, ça, c'est le danger. Mais si vous n'êtes pas à moitié déjanté et que vous ne dépensez pas tout n'importe comment, en fait, c'est beaucoup plus rentable d'être en freelance parce qu'on peut doubler voire tripler son salaire voire même plus que ça en fait dans mon cas en passant d'un statut CDI au statut freelance. Il y a des petits risques qui sont associés mais du point de vue pécunier, c'est beaucoup plus rentable. Donc, c'est essentiellement ça qui m'a décidé. Donc, on parle beaucoup en ce moment du coup de freelance, c'est un statut qui est quand même pas mal mis en valeur. Il y a pas mal de gens qui se disent ben voilà, moi, je ne sais pas comment je vais trouver mon premier client, c'est un truc un peu qui fait un peu peur comment tu as trouvé ton premier client ? Ça a pris du temps parce qu'en fait, effectivement, je m'étais dit bon, ben freelance, pourquoi pas ? Sauf que, effectivement, il fallait trouver le premier client et ne sachant pas trop comment faire, j'ai choisi un peu la solution de facilité où je me suis abonné à un apporteur d'affaires et j'ai attendu qu'il me trouve un truc. Donc, il s'est passé pas mal de temps entre le moment où je me suis dit freelance, ce serait bien et le moment où j'ai créé ma boîte parce que j'ai des attentes qu'il y ait une bonne mission qui sorte, qui compte à mon profil et c'est la recherche. Et du coup, un apporteur d'affaires, c'est quoi exactement où on peut trouver un apporteur d'affaires ? Alors, un apporteur d'affaires, c'est quelqu'un qui connaît généralement toutes les boîtes ou une bonne partie des boîtes de sa région ou peut-être qui sera spécialisé dans un secteur, par exemple, la banque ou le retail ou les assurances et qui connaîtra les acteurs du secteur et qui sera en mesure, en fait, les acteurs du secteur, quand ils vont chercher quelqu'un, ils vont décrocher leur téléphone et ils vont dire, ah bah tiens, Morgan, là, on a besoin d'un développeur full stack, est-ce que t'en as un sous la main ? Et lui, en fait, en même temps qu'il fait le tour de tous les recruteurs de la région, c'est aussi son boulot de se faire connaître pour avoir à sa disposition une banque de CV. Et donc, la manière dont ça fonctionnait avec l'apporteur d'affaires que j'avais, c'est qu'à l'époque, aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, il avait un groupe WhatsApp et tous les jours, il envoyait sur le groupe WhatsApp, bah tiens, aujourd'hui, j'ai une mission de PHP Symfony, aujourd'hui, j'ai une mission de Data Engineer, aujourd'hui, j'ai une mission de Data Analyst et puis les gens qui étaient sur la boucle WhatsApp, ils se manifestaient en disant, tiens, moi, ça m'intéresse, je vais être sur le jeu. Donc, voilà, je me suis abonné à son saliste WhatsApp, j'ai pratiquement rien fait d'autre pendant toute une bonne partie de l'année 2020, donc c'est pour ça aussi que ça a pris du temps. Et puis, j'avais rejoint une startup où je bossais sur des projets qui étaient quand même vachement intéressants, donc je ne suis pas plus activé que ça pendant toute l'année 2020 pour trouver une mission. Du coup, avec ta première expérience-là, as-tu des conseils donnés pour les personnes qui recherchent leur premier contrat ? Ouais, alors moi, ne faites pas ce que j'ai fait, du coup, c'est-à-dire qu'il y a plein d'options, en fait, pour trouver des missions en freelance, il n'y a pas que les apporteurs d'affaires, c'est une piste et déjà, si vous choisissez la case apporteur d'affaires, ça ne sert à rien que ce soit limite à un, comme moi j'ai fait, c'est juste que j'ai fait les choix d'un petit peu en dilletante, il y a plein de choses à faire, en fait, il faut déjà consulter tous les gens autour de soi qu'on connaît qui travaillent dans la tech pour voir s'il n'y a pas un besoin autour d'eux parce que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, ensuite, il y a les apporteurs d'affaires mais ils font que le mieux c'est d'en connaître plusieurs et donc là, il faut traîner un peu sur LinkedIn, voir ce qu'il se dit et demander aussi autour de vous si les gens en connaissent et puis ensuite, il y a toutes les plateformes comme Math, Hired, Toptal et d'autres et vous pouvez même trouver des missions freelance sur des sites comme Indeed et LinkedIn puisque les apporteurs de faire sur LinkedIn ils font un max de pub à chaque fois qu'ils ont une mission à remplir. Donc, il y a tout un tas de canaux et si vraiment votre but c'est de trouver une mission le plus rapidement possible, il faut s'inscrire au moins à trois ou quatre canaux différents pour être au courant de tout ce qui se passe aussi parce que le jour où si vous avez deux options en même temps, ça vous permet de choisir la meilleure alors que si vous n'en avez qu'une seule, vous choisissez, vous prenez ce qui vient donc c'est bon là. Et du coup, concernant, j'ai pas mal de questions souvent concernant la facturation, combien on peut espérer se vendre en data scientist sur le marché freelance parce que quand on commence, on est là en train, comme je dis, si on n'a qu'une seule mission, on ne se dit pas combien je vais demander, est-ce que j'ai le droit de négocier, comment ça se passe ? Ouais, alors, sur des sites comme Malte c'est assez facile parce que vous pouvez voir toute la concurrence et combien les gens ils se facturent et donc vous pouvez imiter ou pas ce que les aides font en fonction de leur profil et tout ça. C'est très, très, très variable. En fait, déjà, en fonction de où vous habitez les missions, les salaires, ce qu'on appelle le TGM en freelance, donc le taux journalier moyen, va pas être le même, taux journalier moyen, donc ça veut dire je facture 400 euros par jour ou 500 euros par jour ou 600 euros par jour. Et sur Malte, vous allez trouver des gens qui se facturent 200 euros la journée, ce qui, à mon sens, est totalement ridicule en tant que data scientist ou des gens qui se facturent jusqu'à 1200, 1300 euros la journée. Et de manière assez paradoxale, ceux qui se facturent 1300 par plus facilement que ceux qui se facturent 200 parce que quand tu es 200, tu es recruteur, tu vois ça, tu te dis bon, il doit y avoir la raison pour laquelle la personne se facture aussi bas. Et donc du coup, ces gars-là, quand tu regardes leur profil, finalement, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, en tout cas sur la plateforme parce que visiblement, ils ont du mal à gendre. Je ne conseille à personne de faire ça, surtout que si vous facturez 200 euros par jour, dans ces cas-là, mettez-vous plutôt en CD, il ne sera plus rentable. Donc moi, je pense qu'en dessous de 400 euros la journée, il ne faut pas. Si vous êtes data scientist ou même data analyst ou data engineer et que vous avez même, j'ai envie de dire, même sans expérience, vous ne pouvez pas facturer en dessous de 400 euros la journée parce que le marché n'est pas comme ça. Soit vous ne serez pas pris au sérieux, soit vous ne serez juste pas recruté. Les gens vont se dire que c'est bizarre, il y a un loup. Je pense qu'à partir de 400, ça devient raisonnable. Maintenant, si vous êtes à Paris, vous pouvez augmenter à 500 sans prendre trop de risque. Et si vous avez un profil confirmé, senior ou ce genre de choses, il ne faut pas hésiter à monter à 600, 700, 800. Encore une fois, je dis, il y en a qui facture 1000, 200 et ils se vendent. Moi, dans mon cas de figure, j'ai trouvé des missions dans le Nord à Lille où j'habite à 500 euros la journée. Mais comme il y avait la porteur d'affaires qui passait par là, il prenait 70, donc à la fin, il m'en restait 430. Mais le coût pour le client, c'était 500. Donc, il est possible de se vendre 500 à un client dans le Nord. Et à Paris, j'ai trouvé des missions à 600 euros la journée et là, aujourd'hui, 800 euros la journée. Est-ce que tu as négocié ton salaire ou comment ça s'est passé ? Négocier, alors oui. La première mission chez Auchan, c'est la porteur d'affaires qui s'est chargée pour moi de négocier avec le client en fonction de ce que lui pensait que je valais. Et comme lui, il a beaucoup de recul sur tout un tas de déventails de missions et qu'il connaît bien les clients. Les clients en grand compte, ils ont généralement ce qu'on appelle des grilles. Des grilles de TGM en fonction des profils de l'ancienneté, ce genre de choses. Ça vaut ce que ça vaut, ce n'est pas toujours très parfait. Mais il faut comprendre que la personne qui veut vous recruter, elle est dans un service qui veut vous recruter en tant que freelance ou même en tant que consultant qui vient d'une SN. Parce qu'au final, du point de vue de l'entreprise, c'est la même chose. Souvent, les gens se disent « Attends, on sait d'un, l'entreprise, elle va payer 500 euros. » Si elle prend un consultant chez Capgemini, elle va aussi le payer 500 euros. Elle ne vous fait pas particulièrement un cadeau. C'est juste qu'entre-temps, quand vous travaillez comme consultant chez Capgemini, vous payez les locaux, vous payez la structure, vous payez la responsable RH qui va négocier un deal pour vous pour avoir des trucs moins chers dans des crèches. Alors que vous n'avez pas d'enfants, vous vous en foutez, mais il faut bien qu'elle fasse son rôle de faire vivre un peu le… Dire dans mon entreprise, on a des bonus, des avantages et tout. Donc, voilà, elle prend du temps sur sa journée pour négocier des deals qui, vous, ne vous intéressent peut-être pas. Vous avez des chèques, ceci, chèques semis. Là, ce qui se passe, du coup, c'est que tout ça, au lieu de payer les commerciaux, les frais de structure et tout ça, tout ça s'est transformé en vous le gardez pour vous si vous êtes freelance. Donc, c'est surtout ça qui est intéressant. Et donc, mais du point de vue de l'entreprise qui vous recrute, vous coûtez le même prix, en fait, que si elle avait recruté un… Enfin, oui, recruté un consultant qui vient de chez Capgemini. Donc, il n'y a pas de… Ce n'est pas un cadeau qu'ils vous font. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que la personne qui vous recrute dans cette entreprise, admettons Decathlon, Decathlon, il y a une personne chez Decathlon qui a besoin d'une personne en plus dans son service data et donc, il va vouloir recruter Morgane. Il ne peut pas faire ça comme ça en clacant des doigts. Il doit passer par un service achat qui… Et c'est ce service achat-là, de manière générale, ça dépend… Et là, j'ai pris des cartes comme un exemple et je ne sais pas comment ça marche chez eux, mais de manière générale, c'est un peu ça la logique. Ce service achat va fixer des grilles et donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et l'avantage, c'est que mon apporteur d'affaires, il avait une bonne notion des grilles donc il a négocié pour moi. Pour ce qui était des missions à Paris, là, c'était plus moi en direct avec le client donc je n'ai plus davantage négocié. D'accord. Et donc, je suis passé de 600 à 800 en l'espace de quelques mois. Et donc, tu te dis si je n'accepterais plus des missions en tout de 800 ou comment ça se passe ? En fait, tout dépend de la mission. C'est-à-dire que si vous avez une mission courte, c'est normal qu'elle soit rémunérée plus parce qu'après, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez retrouver, etc. La mission que j'ai acceptée à 500 euros par jour qui se transformait en 430 dans le Nord à Lille, c'était une mission longue durée. Et ça, ça arrive beaucoup en freelance et les projets data, ce n'est pas comme des projets web. Vous ne pouvez pas vraiment dire quand les choses vont se terminer. Parce que faire un site web, de manière générale, on a une bonne vision. Ce n'est pas toujours vrai, mais en agile, ils arrivent à découper leurs tâches de manière à dire « Tiens, là, il faut que je fasse un bouton, c'est tel nombre de points dans la célébrité, etc. » En data, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous pouvez mettre exactement le même temps que votre voisin à aller faire une étude, mais ça ne donne pas les résultats que vous attendiez. À demain, il faut en faire un deuxième. Donc, le projet peut être plus loin à cause de ça. Souvent, dans la data, on a ce qu'on appelle des missions longues durées. Je ne sais pas si c'est un terme vraiment officiel, mais c'est un peu le nom officieux qu'on donne à ça, c'est le client vous prend et il vous prend toute l'année. Là, c'est royal parce que du coup, vous n'avez pas besoin de chercher un nouveau client et toute l'année, vous facturez 400, 500 euros par jour, tous les jours. Donc, si vous travaillez 20 jours en mois et que vous facturez 500 euros, vous facturez 10 000 euros par mois et vous allez facturer ça comme ça toute l'année sans avoir toute la pression de « Il faut que je trouve un client dans trois mois, etc. » Donc là, c'est normal que, si l'entreprise vous propose un DGM qui est un peu plus bas, vous allez avoir tendance à l'accepter parce que vous vous dites « Oui, mais bon, au moins, ça m'évite pas mal dans la mer de chercher à des clients, des périodes de creux où je n'aurai pas de boulot, etc. » Maintenant, si vous avez une mission plus courte, les entreprises, parce qu'elles savent que la mission est plus courte, ça se fait même sans forcément négocier, les entreprises le savent, du coup, elles montent un peu le barème. Je faisais la directe sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur de se dire « Tiens, pourquoi les entreprises en fait payeraient aussi cher ? » Moi, je connaissais quelqu'un sur Paris qui était chez Accenture et qui travaillait en data et le client payait 1450 euros par jour pour l'avoir dans un team. Après, c'était quelqu'un qui avait un profil expérimenté et voilà. ça veut dire que, bon, après, c'est vrai aussi, il faut relativiser. Il y a aussi la marque, du coup, Accenture derrière qui fait en sorte qu'ils peuvent payer plus. Selon les différentes ESN, les TGM sont pas pareils selon, finalement, le rayonnement de cette ESN. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais finalement, comme je disais, quelqu'un de GKBG mini qui arrive, finalement, la personne, elle sait qu'il vient de GKBG mini, elle ne sait pas vraiment qui c'est la personne. Donc, ça peut être aussi une personne qui sort de l'école, qui n'est pas expérimentée, etc. Parce qu'entre eux, finalement, c'est un peu un cliché, mais le commerciaux, il vend quelqu'un, il promet plein de choses. Après, la personne que tu as en direct, quand elle arrive dans ton entreprise, a toujours l'adéquation entre ce que le commercial a vendu. Oui, c'est clair. Après, effectivement, les commerciaux font leur boulot, c'est un enjeu tapir, c'est-à-dire qu'ils enjolivent un peu les CV pour que ce soit plus long qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'effectivement, tu es censé savoir qui la personne est parce qu'il y a toujours un CV au format de l'ESN. Donc, il y aura un CV format GKB mini, enfin, j'imagine, je n'ai pas été chez Cap, mais s'il fonctionne comme tous les autres que j'ai pu connaître, l'entreprise te demande de faire ton CV au format de l'entreprise et puis ensuite, il redispatche au client ce qui n'est pas forcément toujours vrai. Tu as une personne qui peut arriver et puis finalement, on s'aperçoit qu'elle ne maîtrise pas SQL autant qu'elle prétendait le faire au vu de son CV. Donc, il ne faut pas avoir de... Ceci étant dit, il ne faut pas non plus se lancer dans des missions qui sont hors de votre scope juste parce qu'il y a moyen de le faire. Sinon, c'est un peu dangereux. Mais il ne faut pas avoir de... En freelance, on peut très vite se dire... Déjà, en tant que data scientist, souvent, on a tous le syndrome de l'imposteur. Je l'ai, je pense que tu l'as aussi. C'est rare de tomber sur quelqu'un qui dit « Non, non, moi, je suis le meilleur et je sais que je le suis. » Et même sans parler d'être le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à savoir et à connaître que tous les jours sur LinkedIn, on va voir un mec « Ah, mais lui, il connaît ce package. Je n'ai toujours pas eu le temps de regarder comment ça fonctionnait et on n'a pas assez de temps dans la journée pour tout faire. » Et du coup, on voit des mecs qui sont experts du NLP et on se dit « Ah là là, mais je n'ai pas le temps de regarder comment ça marche les Transformers. » Donc, tout le monde a l'impression de ne pas maîtriser ce que fait le voisin et du coup, tout le monde se dit « Ah, finalement, je ne suis pas si bon que ça et donc peut-être qu'il ne faut pas que je me facture tant que ça. » Ce n'est pas vrai. À partir du moment où vous savez faire ce qu'on vous demande de faire et la plupart du temps, ça va être « Vous avez des données tabulaires et il faut les traiter de manière à ce que ça rentre soit pour avoir des insights, donc il va falloir que ça rentre dans le tableau, soit de manière à ce que ça rentre dans un modèle de machine learning. Mais c'est en gros récupérer de la donnée, la transformer et la charger quelque part. Finalement, c'est ça qu'on fait essentiellement. Et même quand on fait du NLP, on prend la donnée, on la transforme de manière à ce qu'elle rentre avec les tokens dans le modèle et puis on la rentre dans le modèle. Finalement, un bon 80% de nos métiers, c'est récupérer de la donnée, en faire quelque chose et l'envoyer autre part. Si vous savez faire ça, un jour, on va vous demander de l'envoyer sur une Cosmos DB sur Azure. Vous ne savez pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave. Vous savez transformer la donnée, l'envoyer sur une Cosmos DB sur Azure, il faut lire la doc et vous allez réussir à le faire. Donc, n'ayez pas peur. Ce que je dis aux gens, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer parce qu'il y a plein d'autres trucs que vous ne connaissez pas parce que c'est juste impossible de tout connaître. Et donc, la tendance qui consiste à dire, pardon, comme je ne connais pas tout, je vais me facturer bas parce que j'ai l'impression d'être un imposteur, il faut un peu lutter contre ça parce qu'il n'y a pas de fondement en fait à ça. Je ne sais pas qui sont les personnes qui nous écoutent, donc je ne vais pas faire de généralité, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont moins bons que moi et qui se facturent beaucoup plus que moi. Tout comme je suis sûr qu'il y a des gens qui sont moins bons que toi et qui se facturent beaucoup plus que toi. Donc, il y a une part d'arbitraire qui est un peu, nous, on n'aime pas ça parce qu'en tant qu'ingénieur, on aime bien quand les choses sont rationnelles. Je peux vous assurer que des fois, il n'y a vraiment rien de rationnel dans les TGN. Ça peut vraiment être très arbitraire. Et tu parlais de consultants qui sont facturés 1 400 euros. Dans les grandes boîtes comme McKinsey, c'est même plusieurs milliers d'euros par jour pour les consultants. Et j'ai bossé avec des mecs de chez McKinsey quand j'étais en mission chez Total. Les mecs sont bons parce qu'ils sont deux ou trois ou quatre fois plus bons que toi qui est facturé trois ou quatre fois moins qu'eux. Comment tu mesures ça ? Tu vois, donc le bon. Il ne faut pas avoir trop d'appréhension là-dessus. En dehors de Paris où il y a pas mal de missions freelance, est-ce que tu penses qu'en général, le marché est assez mûr pour accepter des missions freelance aujourd'hui ? Honnêtement, je n'ai pas envie de parler de ce que je ne connais pas. Ce que je connais, c'est Paris et c'est Lille. À Lille, on a la chance d'avoir des géants du secteur retail. et aussi quelques sièges assez solides du secteur de banque assurance. À Lille, il y a des missions data, freelance, longue durée, tout ce que vous voulez. Dans d'autres parties de la France, je serais surpris qu'à Lyon, ce ne soit pas le cas parce que c'est quand même une très grande ville. Je pense qu'il y a suffisamment d'entreprises pour justifier la présence de tout un tas de missions en freelance. Après, sur des autres villes, je ne sais pas comment fonctionne le marché. Il faut vraiment regarder sur les sites. Je pense que Glassdoor et Indeed sont des bons baromètres pour ça. C'est-à-dire qu'au-delà de regarder les missions freelance, je pense que s'il y a beaucoup de missions de CDI, il y aura aussi beaucoup de missions freelance. pour une raison simple, c'est que les entreprises, elles cherchent avant tout quelqu'un qui va pouvoir faire le job. Et s'il n'y a trop personne en CDI, s'il y a un freelance, elles ne vont pas se le prendre juste parce qu'il coûte un peu plus cher. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que du point de vue de l'entreprise, vous ne coûtez pas beaucoup plus cher qu'un CDI. Vous coûtez un peu plus cher mais pas beaucoup plus cher. Parce que les entreprises, si vous êtes malade, le CDI, elles le payent. Freelance, si vous êtes malade, elles ne vous payent pas. Les entreprises, elles doivent payer tout un tas de bénéfices et de bonus liés aux accords d'entreprise de type comité économique et social. Je ne sais plus comment on appelle ça mais l'entreprise négocie tout un tas de choses. Et au final, quand je mettais bout à bout, j'ai un collègue chez Auchan qui avait fait le calcul et qui disait quand on met tout bout à bout pour l'entreprise, le prix d'un salarié en CDI n'est pas beaucoup moins cher que le prix d'une personne qui est là en freelance toute l'année. Effectivement, vu comme ça, je ne l'avais pas calculé, mais il avait fait ce calcul-là et je trouve qu'il défendait plutôt bien son argument. Et donc au final, si vous êtes dans une région où le freelancing ne s'est pas hyper développé, vous regardez le nombre de CDI qui sont à disposition et je suis sûr que si vous trouvez un apporteur d'affaires au bout de quelques semaines ou mois, il vous retrouve un quelque chose. Mais je ne veux pas trop avancer non plus et ça va dépendre aussi de la région. Il y a peut-être juste des endroits où nous, pour faire de la data, il faut qu'il y ait beaucoup de données. Donc il faut qu'il y ait des entreprises qui aient suffisamment de volume pour faire des choses. Ça n'existe peut-être pas partout. Et après, des fois, vous avez des surprises. J'ai travaillé, j'ai fait une mission pour Saint-Gobain qui est dans une petite ville pas très loin de Lyon. L'usine en elle-même, elle n'est pas du toyon, elle est dans une ville à côté. Ces gens-là, ils ont des vidéos sur lesquelles ils ont des images et il faut faire du traitement là-dessus. Je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça, mais c'est le traitement d'images. Je ne pense pas qu'ils aient une énorme volumétrie de données comme si c'était le Roi Merlin au champ. Il n'empêche qu'ils ont de la donnée et qu'ils veulent en faire quelque chose. Donc on est surpris. Il y a toujours des possibilités. Je pense. Il y a des missions en freelance, mais est-ce qu'elles sont aussi intéressantes que celles en interne ? Oui, je pense que oui, pour la raison que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que c'est les mêmes missions. Si la boîte cherche quelqu'un en CDI et qu'elle le trouve, tant mieux. Si elle ne le trouve pas, elle va prendre en freelance parce qu'il y a quelque chose à faire. Elle ne peut pas se permettre d'attendre de trouver le CDI dans six mois. Du coup, au final, c'est la même mission. Ce qui chance, c'est que la personne qui l'accepte, est-ce qu'elle la prend en CDI ou est-ce qu'elle la prend en freelance ? Je ne pense pas que... Après, peut-être que pour les rôles de senior, c'est un peu plus difficile de trouver une mission d'un juré senior ou plutôt lead parce que si vous avez la responsabilité d'une équipe, on aura peut-être envie de s'assurer que vous allez rester longtemps donc peut-être qu'on prendra plus un CDI. Peut-être que vous aurez plus de difficultés à trouver une mission lead en cadrer une équipe en freelance. Mais c'est une supposition, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Sinon, je pense que de manière générale, les missions sont les mêmes. Du coup, elles sont toutes aussi intéressantes. Ce que je me dis, imaginons, on rejoint une équipe pendant un an dans une team. Du coup, ils vont peut-être faire monter en expérience leur expertise de leur équipe interne plus que de leur équipe finalement qui va pouvoir partir à n'importe quel moment. Ouais, et en même temps... Complexe R&D, tout ça, c'est un truc que je me suis dit... Ouais, là, honnêtement, il faudrait poser genre deux questions à un recruteur, mais ce n'est pas le sentiment que j'en ai eu sur les missions que j'ai faites et sur les recruteurs que j'ai rencontrés. De manière générale, il faut... Après, moi, je n'ai jamais fait de mission qui soit vraiment de la R&D au sens, on a six mois pour chercher quelque chose et puis si on ne trouve pas, ce n'est pas grave, etc. C'était toujours des missions assez... Comment dire ? Proches du terrain dans le sens où il y avait quelque chose à produire et il fallait que ça fonctionne. Des modèles qui tournent en prod, ce genre de choses. Donc, du coup, le service, tu le rends à ce moment-là. Tu ne le rends pas potentiellement dans six mois ou potentiellement dans un an quand le produit sera terminé, etc. Donc, partout où j'ai été embauché, c'était pour ma capacité à produire maintenant et à répondre à une demande immédiate qu'on a de « il faut pouvoir faire tourner ce truc-là et le maintenir pendant qu'une autre personne fait l'autre chose ». Donc, je n'ai jamais rencontré ce cas de figure où on est sur de la R&D, mais je ne suis même pas sûr que ce soit le cas non plus. Parce que de toute façon, je pense que ce n'est pas vrai de dire que parce que quelqu'un est freelance, il va partir plus vite. parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de job hopping de gens qui changent de poste une fois tous les ans dans la data. Je crois que la moyenne d'ancienneté dans un role data d'un data scientist ou data analyst ou ce genre de métier, c'est quoi ? C'est deux ans en moyenne ? C'est-à-dire que tous les deux ans, les mecs changent de boîte et la plupart des gens ne sont pas en freelance. La plupart des gens sont, c'est-à-dire. Donc, si les gens changent de boîte et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que les freelances soient pris en compte dans cette statistique. Parce que du point de vue de la stat, ils ne changent pas de boîte et ils ont toujours l'air. Je pense que les gens qui changent de boîte tous les deux ans, c'est les gens qui sont en CDI. C'est uniquement là-dessus que c'est calculé, très semblablement. Du coup, est-ce que vraiment du point de vue recruteur, tu te dis, bon, je vais recruter en CDI parce que je pense que si je prends un CDI, il sera encore là dans cinq ans ? Dans les faits, ça ne se vérifie pas. Maintenant, il faut que le recruteur ait la stat. Je pense qu'il connaisse leur métier suffisamment bien pour savoir qu'il y a beaucoup de gens qui partent. Donc, je ne pense pas qu'ils font ce pari là. Et du coup, tu es plutôt toi, mission courte mais un peu mieux payée et après avoir un peu plus de break ou mission longue un peu moins payée mais au moins tu es serein à long terme ? En vrai, je ne choisis pas mes fonctions, mes missions en fonction de la durée. Je les choisis en fonction de est-ce que une fois sur le job je pourrais faire des choses quand ça s'éloigne un peu de mon champ de compétences si vraiment je n'ai pas d'autres missions à dispo immédiates je vais peut-être prendre cette mission là en sachant que je vais devoir bosser un peu plus dur le week-end pour rattraper parce que tiens, là il y a du Azure et je ne maîtrise pas Azure. Comme j'ai envie d'éviter ce genre de stress là encore une fois parce qu'on parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur j'ai envie de m'éviter ce stress là donc quand j'ai le choix entre des missions mon critère c'est plutôt est-ce que je vais être à l'aise avec la stack technique sans me reposer sur mes oreilles c'est-à-dire que s'il y a un petit truc que je ne connais pas j'y vais et j'apprends sur le tas maintenant s'il y a 10 trucs que je ne connais pas c'est plutôt ça mon critère de mission après effectivement en fonction de votre profil moi je n'ai pas peur du chômage c'est-à-dire je n'ai pas peur de ne pas trouver de mission pour deux raisons la première c'est que le marché est étendu donc en fait pour l'instant ça fait un an et demi que je suis en freelance et à aucun moment je me suis retrouvé en mission alors toute l'année 2021 j'étais en mission longue durée donc c'était facile mais même depuis que je ne suis plus en mission longue durée je n'ai pas eu un creux et là j'ai tous les jours sur LinkedIn ou même par email maintenant des gens qui m'envoient des propositions de mission et qui me demandent vous êtes dispo et je réponds non et je me dis bon ben quand est-ce que vous serez dispo la prochaine fois pour que je puisse vous recontacter à ce moment-là des missions il y en a d'une part et d'autre part comme je le disais tout à l'heure comme en freelance on double ou on triple ou parfois on quadruple son salaire si vous n'êtes pas débile avec votre argent ben vous pouvez totalement encaisser 3 ou 4 ou même 5 mois dans l'année de chômage et vivre très largement avec le même niveau de revenu que celui que vous aviez en salaire parce que j'ai un ami qui avait fait le calcul en gros quand vous êtes freelance souvent vous prenez le statut auto-entrepreneur et il s'était auto-entrepreneur il y a des plafonds que vous ne pouvez pas dépasser alors il y a des combines pour pouvoir déplacer ou dépasser le plafond une année sur deux ou des choses comme ça qu'on peut faire mais la théorie c'est il y a un plafond vous ne pouvez pas le dépasser donc en théorie pas plus de 72 000 euros de 71,600 euros de chiffre d'affaires par an ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous facturez 500 balles par jour fois 20 jours dans le mois ça fait 10 000 euros vous faites 8 mois vous êtes déjà au-dessus du plafond donc j'avais un ami qui s'était dit bah tiens qu'est-ce qui se passe si je m'arrête à 72,600 pile et qu'après je ne fais plus rien et je ne sais plus il avait pris un TGM à 400 ou à 500 euros et donc en gros ça le faisait bosser quelque chose comme 7 ou 8 mois dans l'année et donc les 4 mois d'instant il était au chômage et quand il lissait ses revenus sur l'ensemble de l'année il avait 4 000 euros net par mois tous les mois y compris les mois de mon travail d'accord ? donc en fait prendre une mission longue durée juste pour s'assurer de je ne vais pas être au chômage si vous avez vraiment peur de ne pas avoir de boulot parce que vous savez que votre personnalité vous êtes le genre de personne qui va être stressée oh mon dieu j'ai pas de boulot dans ces cas là oui il faut peut-être prioriser la mission longue durée si vous êtes quelqu'un qui gère bien ses finances et que vous avez conscience que vous pouvez vous permettre un mois ou deux de creux et que c'est absolument pas un problème bah dans ces cas là il n'y a pas de raison de privilégier la mission courte si elle est moins chère il faut plutôt choisir en fonction comme moi je fais de vos compétences après il faut vraiment faire gaffe avec ça c'est à dire que quand on était bon je ne vais pas citer le client parce que ça peut cibler la personne mais j'étais chez un client et puis on avait un prestataire freelance qui s'est engueulé avec le client et donc du coup le client lui a dit bon bah salut donc fin de mission et en fait donc fin de mission à la fin de son contrat pour éviter les emmerdes juridiques de on termine un contrat à mi-chemin donc il lui a resté 10 jours on lui a dit tu termines tes 10 jours et puis après on ne reprend pas sauf que pendant les 10 jours en fait j'ai un collègue qui m'a tapé du coude comme ça et qui me dit tiens regarde son écran puis je regarde je fais bah il y a quoi sur son écran et il me dit le gars il sort coffee 10 donc en fait le gars qui est freelance qui en facturant 500 balles par jour est à 10 000 euros facturé par mois donc une fois que on a de les charges il est sans doute autour de 7 000 euros net 7 000 euros net par mois travaillé le gars une fois qu'il est en sortie de mission il va sur sur Sofingo ou je sais plus quoi pour faire un prix à la consommation donc ça veut dire qu'il a vraisemblablement dépensé tout ce qu'il avait gagné entre temps ou alors il a tout placé sur des comptes bloqués c'est une autre option du coup tout ça pour dire que si vous êtes freelance enfin avant de vous lancer dans le freelance soyez sûr que vous êtes capable d'avoir une gestion saine et solide de vos finances parce que c'est le seul bémol quoi maintenant si vous êtes sûr de votre coût et que vous maîtrisez et que vous dépensez pas n'importe comment c'est gagnant c'est gagnant à tous les coups malgré ça cette chose de bien gérer son argent est-ce que tu penses que le freelance c'est fait pour tout le monde ? je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule chose qui soit qui soit faite pour tout le monde maintenant ce que je peux dire en revanche c'est que ça ne coûte rien d'essayer dans le sens où c'est difficile de savoir avant de l'avoir fait si c'est fait pour vous ou pas la seule chose c'est effectivement si vous êtes incapable d'épargner je vous conseille de l'éviter c'est peut-être le seul point mais sinon en vrai je pense que tout le monde peut essayer dans le sens où de toute façon on travaille dans la data et dans la data au pire si vous ne trouvez pas de mission au freelance ou si vous avez trouvé une mission mais que ça vous stresse parce que dans 3 mois il faut en retrouver une autre ou que la mission que vous avez trouvé ne vous a pas plu et finalement vous préférez le CDI rien ne vous empêche de retrouver un CDI aujourd'hui il n'y a rien de plus simple mais des CDI il y en a tout autour du ventre on est parti pour durer encore moins 5 à 10 ans comme ça où il y aura plus d'offres que de gens pour y répondre ça c'est pas moi qui le dis c'est des sites comme Glassdoor ou même le World Economic Forum qui font des études ils font de la prospective donc eux ils voient un petit peu le taux de gens qui sortent de diplômés par an versus le nombre d'offres d'entreprises qui vont potentiellement avoir des besoins qui font des projections et ils le disent on va avoir des on va avoir un marché en tension pour au moins 5 à 10 ans à partir de là tu te lances en freelance t'aimes pas ok c'est pas grave tu reprends un CDI et est-ce que c'est du coup c'est difficile de se lancer de faire des matchs administratifs etc pour pour commencer à facturer parce qu'il y a quand même un gap en fait entre je suis j'ai rien à gérer je suis en CDI et d'un autre côté je dois monter une entreprise gérer de gérer de l'administratif etc est-ce que c'est dur de passer ce gap là ouais alors en vrai il y a deux écoles c'est à dire que si tout ce que vous avez besoin de faire c'est de créer votre auto-entreprise et ensuite de facturer honnêtement créer l'auto-entreprise ça se fait en même pas une dizaine d'heures tout confondu vous allez pas passer 10 heures d'un coup à faire une démarche ça va être je vais sur un site je m'inscris puis ensuite quelques semaines plus tard je vais recevoir des trucs il va falloir que je réponde ça va très vite ça va très très vite et ensuite la factue très honnêtement vous avez des logiciels qui font tout pour vous c'est très très simple vous payez genre 10 balles par mois un logiciel ou 20 balles et puis il va vous éditer des factures il va les mettre dans un historique que vous pouvez retrouver à la fin de l'année donc c'est vraiment pas compliqué maintenant la deuxième école c'est si vous avez envie de faire gaffe et de bénéficier des aides parce que en fait quand vous vous lancez en entreprise vous avez droit à tout un tas de mécanismes par contre là ça devient un peu compliqué vous avez droit à des mécanismes qui vous permettent de transformer votre chômage en capital de départ pour votre entreprise mais il faut avoir droit il faut connaître les règles il faut ensuite faire tous les dossiers dans le bon ordre il faut surtout pas créer sa boîte avant d'être devenu chômeur ce qui suppose aussi que du coup il faut être devenu chômeur donc si vous démissionnez vous n'avez pas le rechômage si vous démissionnez donc il faut trouver une combine pour faire autrement donc il y en a mais il faut bien chercher ensuite vous avez des aides pour diminuer vos charges parce que quand vous êtes en auto-entrepreneur vous avez des charges tous les mois donc je disais tout à l'heure vous avez 500 euros par jour vous facturez 500 euros par jour vous multipliez ça par 20 jours travaillés en mois ça fait 10 000 vous ne gardez pas les 10 000 pour vous il faut payer des charges les charges en auto-entrepreneur c'est 22% maintenant si vous trouvez les bons mécanismes pendant la première année vous pouvez faire tomber ce truc là à 11% donc si vous 22% de 10 000 ça fait 2200 d'accord si vous faites passer ça à 11% vous tombez à 1100 donc en fait vous faites une économie de 1000 euros par mois vous allez travailler juste parce que vous avez rempli le bon truc et là par contre quand on veut faire toutes ces démarches là que je suis en train de mentionner il y en a plein d'autres quand on veut faire tout ça là c'est plus compliqué il faut vraiment faire les choses dans le bon ordre parce que sinon vous allez passer à côté de quelque chose et potentiellement ça peut vous faire perdre de l'argent et c'est pas des petites salles je dis 10 000 euros par mois donc vous multipliez ça sur toute l'année c'est 10 000 euros de charges que moi j'ai économisé en utilisant le bon mécanisme là par contre il faut un peu décharge et du coup maintenant que tu es dedans que ça fait maintenant il y a tout qui roule etc est-ce que tu recommanderais l'expérience à quelqu'un qui se pose la question ? s'il se pose la question oui je lui recommande c'est à dire que il y a des gens qui ne se la posent pas du tout ils sont bien dans leur boulot ils adorent leur équipe ils ont envie de rester là bon bah il y en a qui veulent faire carrière au sein d'une entreprise par exemple ils se voient bien dans 5 ans devenir chef de projet ou je ne sais pas trop quoi chez Auchan ils sont déjà chez Auchan ils veulent rester chez Auchan très bien maintenant la personne qui se dit moi ça ne me dérange pas typiquement toutes ces personnes qui changent de mission tous les deux ans en moyenne là c'est que vous avez un profil qui aime bien la diversité de missions découvrir des nouveaux environnements parce qu'en fait il y a plein de choses à découvrir dans la data le danger quand on reste tout dans la même boîte c'est que vous connaissez une stack technique vous la connaissez très très bien donc c'est cool par contre vous n'avez rien vu d'autre typiquement dans le Nord on utilise beaucoup GCP très peu Azure vous n'aurez pas l'occasion de découvrir si quelque chose qui peut vous intéresser il faut changer donc une personne qui se pose la question je pense que c'est déjà une personne qui a répondu à la question encore une fois parce qu'elle se la pose elle se dit tiens j'aimerais bien essayer essaye et comme je le disais tout à l'heure si tu essayes et que ça ne te plaît pas tu retrouveras un CDI il n'y a vraiment aucune difficulté du coup oui je conseillerais et du coup ce serait quoi tes conseils à cette personne là pour commencer à se lancer c'est quoi les deux conseils que tu donnerais les plus importants pour passer le café pour que ça se passe bien en fait il y a plusieurs choses si vous êtes déjà salarié depuis plusieurs années vous avez le droit de transformer votre chômage en capital de départ pour votre entreprise et ce serait vraiment con de passer à côté de ça parce que moi typiquement en 2021 c'est 20 000 euros que j'ai reçu de Pologne 20 000 euros il y a encore deux ans et demi je travaillais dans mon USM dans le Nord pardon et je gagnais 2 000 euros par mois donc c'est presque un an de salaire net donc passer à côté de ça c'est quand même vraiment dommage et pour faire ça il faut faire les choses dans le bon ordre donc il faut vraiment bien se renseigner sur toutes les démarches possibles et imaginables avant de faire le moindre geste d'accord parce que vous avez démissionné c'est trop tard vous n'êtes plus trop au chômage donc il faut bien se renseigner et réfléchir à la manière dont on fait les choses ça c'est le premier conseil le deuxième c'est en fait mettez-vous en contact avec d'autres personnes qui le font aussi parce que ça rassure beaucoup moi la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'aventure comme je le disais au tout début de l'échange qu'on a c'est que j'ai rencontré chez Leroy Merlin en Slash ADO des gens qui étaient en freelance j'avais du mal à croire ce qu'ils me disaient mais les mecs me disaient tu sais moi je bosse 4 jours semaine je suis à 100 000 balles par mois net je dis pardon il fait ouais et en fait quand tu quand tu vois les chiffres en ligne tu te dis ouais mais il y a un truc qui cloche je dois pas tout comprendre parce qu'effectivement comme il y a beaucoup d'informations avec les charges les trucs et tout ça on se dit non j'ai sans doute mal fait mon cas une fois que vous parlez à quelqu'un qui le fait et qui le fait en live le gars il va te montrer ses comptes sur son application Morseorama là et il va te montrer regarde c'est ce que j'ai gagné le mois dernier du coup vous le croyez et donc ça ça enlève toutes les barrières un peu qu'on peut se mettre en mode non c'est complexe c'est bizarre si vous connaissez quelqu'un qui le fait déjà les personnes que vous connaissez vous n'avez pas tendance à penser que c'est des gens qui sont d'un stratosphère et que c'est des génies vous dites bah je le connais il est sympa j'ai pas l'impression que ce gars là soit sur une autre strata intellectuelle que la mienne et pourtant il y arrive à faire donc il n'y a pas de raison que moi je ne le sache pas et en plus ces personnes là elles vont pouvoir vous donner des conseils et surtout aussi le jour où cette personne là elle reçoit une proposition de mission mais qu'elle n'est pas dispo parce qu'elle est déjà en cours de mission bah elle peut vous appeler en disant hé il y a un tel qui m'a contacté pour une mission chez Total moi je ne peux pas la prendre est-ce que ça te dit donc mon deuxième conseil c'est vraiment celui-là c'est restez pas tout seul dans votre coin trouvez-vous un petit cercle de freelance data vous pouvez bien vous entendre et donc il y a des manières pour ça le meet-up que tu organises à l'île c'est un bon moment à rencontrer des pros sur LinkedIn il ne faut pas hésiter à contacter les gens et à leur envoyer des messages et à leur poser des questions les gens sont sympas ils répondent ce genre de choses après parmi vos anciens collègues il y en a peut-être déjà qui ont passé le cap donc il faut se conseiller mais voilà rejoignez des gens qui sont freelance parce que ça n'apporte enfin c'est d'une part c'est rassurant et d'autre part ça peut être source d'opportunités d'accord donc on arrive à la fin de l'interview et à chaque fois je pose les quatre mêmes questions à chaque interview du coup quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut devenir data scientist simplifier il faut simplifier c'est la marché là dehors tout le monde veut vendre son cours en ligne et comme tout le monde veut vendre son cours en ligne les gens vont vous publier des articles sur les dix algorithmes qu'il faut que vous connaissiez les dix packages en Python ils vont vous publier des PDF avant de plus finir de 120 pages sur comment traiter de la donnée il y a trop de contenu c'est une jungle c'est très difficile de s'y retrouver et donc dans cette jungle moi ce que je conseille à quelqu'un qui veut devenir data scientist c'est qu'il faut se concentrer sur les fondamentaux et les fondamentaux c'est les données tabulaires c'est vrai que ça peut être fun de faire du deep learning sur des images ou sur du texte etc mais la réalité c'est que l'industrie aujourd'hui c'est pas ça qu'elle cherche et si c'est ça qu'elle cherche c'est pas vous qu'elle va prendre parce qu'il y a aujourd'hui des masters spécialisés computer vision pure computer vision il y a des mecs qui font des tests là-dessus donc c'est eux qui seront pris en priorité pas le mec à moins que vous soyez exceptionnels il y a un gars qui est rentré chez BitMind sans aucune éducation formelle bon ce genre de profil ça arrive et si vous êtes sûr que c'est vous faites votre route et faites votre truc mais si vous cherchez le chemin le plus simple ne vous noyez pas dans la difficulté il faut se concentrer sur les fondamentaux ça veut dire quoi ? ça veut dire SQL et Python pour la data science donc Panda c'est la quête là si vous maîtrisez convenablement ces trois ces trois si vous maîtrisez convenablement Panda Scikit-learn et SQL ensuite il sera toujours temps au moment où vous êtes sur le job de s'interroger sur le package request qui permet d'interroger une API parce que c'est le mal il faut lire la doc vous lui envoyez un JSON un dictionnaire il va vous renvoyer un dictionnaire il faut lire le dictionnaire il n'est pas trop tard par contre si au moment de faire le job vous êtes en train de vous demander comment est-ce que je peux faire en SQL pour faire une window function là vous allez être en difficulté parce que c'est ce qui est principalement attendu de vous dans j'ai un bon 90% des cas donc en fait si vous regardez il y a des études sur les sur les langages et les choses les plus utilisées pour la data science et ces études elles sont faites sur les descriptifs de post qui sont envoyés en ligne et ce qui ressort le plus c'est Python SQL et ensuite loin derrière ça commence à être intéressant d'avoir Spark parce que c'est aussi du traitement de données toujours tabulaire mais là ça volume est très énorme tout le monde n'a pas besoin de Spark mais il y en a qui en ont besoin et c'est beaucoup plus souvent qu'une entreprise a besoin de quelqu'un qui fait du Spark que de quelqu'un qui fait du Deep Learning donc si vraiment vous voulez vous lancer dans un truc plus complexe vous dites SQL je maîtrise Python je maîtrise ça va le next step si vous voulez trouver des missions facilement c'est Spark et ça vient de quelqu'un qui a j'ai eu plusieurs médailles sur des compétitions de Kaggle et à chaque fois c'était des médailles sur des compétitions de Deep Learning donc j'ai fait du Deep Learning je me suis pris la tête à la prendre mais je peux confirmer que d'un point de vue rentabilité sur le marché du travail c'est pas ça qui paye pour l'avoir fait je peux le dire donc voilà c'est mon conseil vraiment si vous voulez rentrer dans le métier s'amplifier 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 moi je suis assez d'accord de se dire voilà c'est fondamental parce que bon si tu ne sais pas faire une requête SQL tu n'arriveras pas à extraire les données donc tu as déjà un peu foiré ton projet pareil si tu n'arrives pas si tu fais des erreurs sur ton je ne sais pas faire du Python voilà il y a plein de problèmes après un truc que je recommande souvent c'est aussi de se spécialiser dans un domaine par exemple parce que chaque domaine a ses spécificités et quand on a le choix par exemple la santé il n'y a pas beaucoup d'observations mais il y a souvent beaucoup de variables comment on gère ça tu travailles dans du web il y a énormément énormément de données et du coup il faut que ça passe dans l'architecture tu n'utilises plus les mêmes modèles il y a des modèles que tu n'utilises plus dans la banque il faut que tes données soient explicables il faut que tes modèles soient explicables donc tu n'utilises pas les mêmes modèles non plus même si tu es content parce que tu peux faire un algorithme de deep learning finalement tu vas faire de la régression logistique donc voilà je pense qu'il y a un intérêt à jouer je suis d'accord de rester sur les fondamentaux mais après en plus du coup en dehors du scope c'est dire tiens en ce moment là il y a ce domaine là qui m'intéresse j'ai envie de bosser dans ce domaine là j'essaye de me au moins je ne sais pas d'essayer de me renseigner sur ce domaine là et du coup j'aurai un peu une longueur d'avance sur les autres domaines parce que je n'aurai pas que des fondamentaux mais en plus j'aurai une connaissance du domaine parce que si on connaît le domaine on sait quel modèle on va utiliser etc et c'est souvent ça le problème des fois c'est que les Docs & T qui sont là ils ne sont que dans leurs données ils ont du mal à s'intéresser au domaine d'application et si c'est le cas on se retrouve avec des choses qui sont à côté de la plaque qui ne fonctionnent pas du tout ouais je suis d'accord c'est vrai c'est vrai et j'ai même en fait d'ailleurs je vais contrebalancer ce que j'ai dit avant c'est à dire que moi je me suis tellement concentré sur les fondamentaux qu'il y a une époque où j'ai fait un choix radical je me suis dit j'ai deux choses à apprendre SQL et Python pour l'instant je vais juste faire du Python j'ai vraiment passé je crois toute l'année 2017 à faire que du Python à négliger complètement SQL pourquoi ? parce que je préfère faire une chose bien que de me mélanger et faire 10 trucs différents à la fois ça se ressent encore aujourd'hui dans le sens où j'avais fait des tests sur Coding Games il y a deux ans et demi et j'avais explosé Python j'avais eu 100% au test j'avais vraiment eu tout bon partout c'est par contre SQL 34% donc du coup c'est vraiment dégueu parce que vous avez vraiment il y a une barre de résultats la barre elle est rouge tu vois mais d'un autre côté le mec se dit quoi ? qu'est-ce qu'il dit ? il se dit bon j'ai un gars il a fait 34% SQL mais 100% au Python ça veut dire quoi ? ça veut dire que si demain je le laisse bosser sur SQL pendant 10 heures il va monter parce qu'il a été capable de monter en compétence sur Python compare ça maintenant avec un mec qui a 50 ou 60% en 2 c'est compliqué tu fais quoi avec un mec qui a 55% en Python et 60 en SQL et pas de bol souvent en plus les entretiens d'embauche ils sont soit 100% SQL soit 100% Python donc si t'es bon sur l'un des deux au moins t'es sûr d'en réussir un sur deux donc effectivement je me suis en fait entre guillemets spécialisé sur un fondamental et pas sur le dosier maintenant pour rebondir sur ce que tu disais ouais c'est vrai que plus le temps passe moins Data Scientist ça a de sens en termes de job de titre de job je trouve je pense que de moins en moins il y a un moment il va falloir qu'on précise des choses parce que un Data Scientist pour moi aujourd'hui c'est comme un docteur t'es docteur t'es docteur en médecine c'est bien mais t'es docteur en quoi ? t'es radiologue t'es postéopaque non pas postéopaque t'es comment on appelle ça t'es dermatologue radiologue médecin généraliste dermato voilà et le médecin qui est dermato il ne maîtrise pas ce que fait le médecin qui est radiologue et de la même manière nous d'un point de vue Data Science même si les fondamentaux sont les mêmes c'est vrai qu'il va très vite se passer un moment où déjà tout ce qui est spécialiste du Deep Learning pour moi ils sont plus dans enfin il faut que leur titre soit spécialiste parce que ça devient ce qu'on pourrait appeler des Computer Vision Scientist ou des NLP experts ou ce qu'on veut mais tu ne peux pas attendre d'un Data Scientist qui soit à la fois à jour sur l'état de l'art en NLP à jour sur l'état de l'art en Computer Vision qui puisse te faire tourner avec GBoost qui sache quoi faire quand il a peu de lignes de données mais beaucoup de variables comme tu disais tout à l'heure tout ça c'est vrai que c'est des champs de compétences différents mais après donc effectivement pour la question plus conseillère qui débute si vous savez déjà dans quel domaine vous voulez vous spécialiser c'est cool tant mieux pour vous et dans ce cas là spécialisez-vous sinon peut-être que la meilleure approche c'est fondamentaux et ensuite vous trouverez un job dans la banque très bien spécialisez-vous dans la banque faites-vous une carte de visite là-dedans c'est un peu les deux approches si vous savez ce que vous voulez faire vous spécialisez-vous là-dedans sinon attendez de trouver là où les deux trois premières missions pour vous faire un avis c'est-à-dire bah tiens non le retail finalement je trouve ça chiant alors que l'énergie au total c'est cool bon bah tiens je vais me spécialiser dans les problématiques de l'énergie peut-être faire en deux temps mais après je pense pas qu'il y ait d'approche parfaite on a vu tous dans un environnement qui est quand même vachement changeant donc faut pas se figer faut pas avoir peur aussi en milieu de course de se dire tiens finalement j'ai commencé à prendre le deep learning mais je m'aperçois que c'est pas rentable comme ce que j'ai fait et j'ai dit tiens je vais plutôt revenir si le prochain truc que je dois apprendre si j'ai du temps libre ce sera Spark ou Spark en ce cas-là pourquoi pas du Scala non oui je suis d'accord parce que finalement les gens qui font du deep learning ou du reinforcement learning ou plein de choses en fait c'est absolument différent moi je n'ai jamais fait de reinforcement learning j'ai acheté deux bouquins qui sont là sur l'étagère je me suis dit quand j'ai le temps que j'ai les lis mais ils sont toujours là t'as pas le temps non c'est pas le temps puis en fait il n'y a jamais le temps parce qu'il y a toujours le dernier truc du computer du jeune que j'ai envie de lire parce que c'est dans mon domaine comme il y a des gens qui connaissent le reinforcement learning et que toi tu ne le connais pas est-ce que tu te concernes pas un petit peu comme un imposteur ouais je ne comprends pas vraiment et en plus je trouve qu'il y a du deep reinforcement learning en fait finalement même quand tu es dans le deep learning il y a des choses que tu ne que tu ne dis pas du tout par exemple le NLP qui me suis dit tard ça fait ça fait pour aller un an et demi que maintenant je fais un peu de NLP ou même là je ne me sens pas du tout comme expert j'arrive je comprends les méthodes de base je comprends j'ai déjà recodé à savoir comment j'aime bien recodé des algorithmes qui me trouvent comment ça fonctionne du coup j'ai entraîné de comment faire de l'embedding faire des choses etc mais je n'ai aucune idée comment les dernières méthodes genre JPT etc fonctionnent mais je sais à peu près j'arrive à me visualiser comment ça fonctionne j'arrive à visualiser des applications ce qui est quand même pas mal je conseille aussi les gens de se renseigner pas être dans l'état de l'art totalement mais de savoir les fondamentaux un peu de savoir comment ça fonctionne pareil le reinforcement learning je ne saurais pas dire les algorithmes etc de tendance mais je sais le fonctionnement par contre là je n'ai jamais vraiment du tout appliqué donc je n'aime pas les paquets je ne sais même pas comment ça fonctionne comment il s'appelle Yann Lequin non c'est pas Yann Lequin c'est Yann Goodfellow Goodfellow c'est un autre Yann qui ne s'écrit pas pareil mais Yann Goodfellow qui a inventé les Gannes Generative Adversarial Networks qui avait publié un truc sur Twitter pour dire qu'il n'avait même pas le temps de relire toute la littérature sur les Gannes donc il était obligé de se spécialiser dans la sous-partie de la littérature scientifique qui concernait le type de Gannes sur lequel lui il était en train de travailler en ce moment et c'est le mec qui a inventé les Gannes qui a pris le temps de lire tout ce qu'il y a sur les Gannes donc c'est pour dire tout ce qu'il y a à savoir et c'est pour ça que je disais qu'il va falloir qu'on spécialise des gens parce que c'est bien compliqué et c'est pour ça aussi qu'on a autant de difficultés avec les autres emplois parce que du coup il y a beaucoup de recruteurs qui ne sachant pas mettre tout et ça fait peur à énormément de gens qui postulent et donc ouais il y a trop de choses à savoir il faut être capable de se dire bon je ne saurais jamais tout il y a cette expression en anglais qui est très difficile à traduire en français c'est au fur et à mesure que j'accrois l'île de mon savoir j'accrois aussi le rivage de mon ignorance c'est comme ça que tu pourrais traduire un truc c'est as the island of my knowledge expands so does the shore of my ignorance bon avec mon accent parfait mais effectivement c'est ça plus vous en savez plus vous vous rendez compte qu'en fait il y a encore plein de trucs à apprendre donc il ne faut pas il y a un moment c'est juste pas possible de tout savoir donc il vaut mieux effectivement réduire la focale simplifier les choses devenir bon dans une chose et puis ensuite ça libère ça libère des voies sachant que finalement dans l'industrie ce qui est plus utilisé c'est l'aventurisation supervisée déjà si on fait de l'aventurisation supervisée sur sur des données qui sont structurées on a on a on remplit ce n'est bon sur ça on remplit 84 enfin je ne sais pas dire 85% des offres d'emploi sur le marché ouais j'arrive plus loin que ça c'est à dire que au sein au sein de l'apprentissage de l'apprentissage supervisé j'ai lu quelque part je ne sais pas si le mec avait fait une prestat mais que 75% des use case c'est de la classification au sein même du supervisé tu peux même encore simplifier les choses t'épargner toute la partie régression qui consiste à prédire un chiffre et te focaliser sur la partie classification et tu seras toujours tu seras toujours employable parce que c'est ça qui se passe la plupart du temps donc ouais tu peux toujours tu peux tenir il y a plus de risques à vouloir tout faire qu'il n'y a de risques à laisser de côté plein de choses au profit d'une seule ouais c'est aussi un truc qu'il disait beaucoup du coup le mec qui fait qui dit quelqu'un que tu as embauché quelqu'un qui est moyen partout ça peut donner envie de l'embaucher quelqu'un qui est très bon en faisant le truc tu vas te dire moi c'est mon problème c'est ça je vais prendre lui tu ne seras pas employé vers les autres mais en fait pour les gens dans ce problème là tu seras le messie et encore une fois je ne veux pas décourager s'il y a une personne qui écoute la vidéo qui se dit moi ce que je veux à tout prix faire c'est du NLP si vous êtes 100% sûr de toute façon vous allez y passer 30 à 40 à 50 heures par semaine donc il y a un moment où vous allez devenir mon donc si vous êtes sûr que ça vous voulez faire persévérez et il y a un moment où il y a un mec qui aura un problème en NLP vous serez le mieux placé pour résoudre son problème les missions sont beaucoup plus rares mais elles existent quand même donc il ne faut pas en avoir pas mais de manière générale je n'ai pas le sentiment que les gens se lèvent le matin en disant en sachant déjà qu'ils veulent faire à tout prix du NLP ou ils ont la vague idée qu'ils veulent devenir data scientist ça ne leur pose pas trop de problème de regarder des données et d'inspecter à quoi elles ressemblent et pourquoi tel ou tel truc ne fonctionne pas et donc à partir de là elles savent que ça ne les dérangerait pas d'être 8 heures par jour face à un écran à inspecter les données et à regarder ce qui se passe mais généralement le deal il s'arrête là et donc je pense que pour ces personnes là qui n'ont pas de certitude le mieux c'est de simplifier et de se spécialiser dans ce qu'elles puissent utiliser mais si quelqu'un veut se spécialiser en NLP allez-y et puis en Computer Vision pareil il y a énormément de là je vois que moi je me suis spécialisé en Computer Vision il y a énormément de jobs aussi je pense après mais c'est juste que c'est plus spécialisé il faut vraiment il faut vraiment se dire après je vais faire beaucoup beaucoup de Computer Vision on se restreint aussi un peu est-ce que tu as un livre sur le domaine que tu conseilles souvent ? que je conseille souvent alors ce serait faux de dire que je conseille après pas forcément sur le domaine mais est-ce que tu as un livre voilà est-ce que tu as un livre que tu conseilles souvent ? je pense que le livre qui est sous-coté en matière de Data Science il y en a deux il y a The Signal and the Noise qui a écrit ça déjà c'est le mec qui avait prédit les deux élections d'Obama en 2008-2012 en 2008 il avait prédit correctement 49 états sur 50 en disant là ça va être démocrate là ça va être républicain etc etc en 2012 50 états sur 50 correctement prédit et il a créé ensuite un site de prédiction qui s'appelle FiveThirtyEight et ils font des prédictions sur sport et tout ça donc c'est un gars hyper connu bon après il s'est voté en 2016 sur l'élection de Trump donc le mec n'est pas parfait mais il a écrit ce bouquin qui s'appelle Le Signal et le Bruit The Signal and Moon Noise et je n'arrive plus à me rappeler de son nom de famille mais on pourra peut-être mettre le lien dans les commentaires de la vidéo très intéressant parce qu'en fait il parle de ce que c'est qu'une prédiction et pourquoi des fois on se foire donc il prend par exemple l'exemple de la météo en disant la météo c'est vrai que des fois on se foire mais en vrai ça marche plutôt bien et il prend ensuite tout un tas d'autres exemples sur la prédiction des éruptions volcaniques et il rentre dans ce que c'est qu'une inférence bayésienne et pourquoi on ne s'attendait pas à avoir une explosion volcanique comme celle qui a eu lieu au Japon avec la centrale nucléaire à Fukushima exactement parce que ça rentre dans on ne s'attend pas à avoir ça parce que c'est jamais arrivé à un moment et ensuite il explique pourquoi il y a tout un tas de théories farfelues qui pop il raconte vraiment l'histoire d'un Italien qui avait fait des prévisions sur le fait qu'il va y avoir un tremblement de terre quand un chat noir fait ta bouteille je ne sais plus exactement quelle forme ça prenait donc un jour il a alerté tout le monde en disant mon chat noir a fait ça il va y avoir une réaction les gens n'ont pas pris au sérieux et effectivement il s'est passé un tremblement qu'est-ce que tu fais de ça et donc il rentre dans plein de cas de figures très différents les arts des êtres comme ça pour au final le sujet central c'est on a des infos quelles infos sont porteuses de valeurs pour faire des prédictions et quelles infos sont du bruit ce sont des infos dont on pourrait penser qu'elles sont utiles comme le chat mais finalement c'est n'importe quoi et comment faire le filtre et lui il part toujours de son exemple politique où il disait tous les jours on nous assaille nous on est en présidentiel en ce moment tous les jours dans les médias il y a Yannick Jadot a pris 0,5 points de plus dans les sondages Eric Zemmour il a reçu le soutien de telle ou telle personnalité Jules Collard ou bien Marion Maréchal Le Pen il dit on est bassiné avec ça toute la journée lui il dit nous on a considéré que tout ça c'était du bruit aux Etats-Unis est-ce qu'il y a un sénateur qui a décidé de soutenir Obama le sénateur personne sait qui c'est s'il soutient Obama ça va pas changer ça va pas changer la face des choses et lui il a dit nous on se concentre sur une seule chose les sondages le font le terrain qui dure longtemps dans le plan et est-ce qu'on voit des dynamiques ou pas et si on n'en voit pas on considère qu'on peut prédire l'état comme étant bleu ou rouge et donc lui en fait tout son boulot c'était de filtrer le bruit et de ne retenir que le signal et donc je pense que c'est très intéressant parce que dans notre métier on a tendance à se focaliser sur les packages sur les modèles etc. sauf qu'en fait il faut garder du sens sur qu'est-ce que je suis en train de faire pourquoi je le fais et est-ce que c'est logique que la variable que là j'utilise elle me serve à prédire quelque chose par exemple j'avais une mission chez Leroy Merlin qui consistait à prédire si oui ou non tiens j'ai un camion qui arrive est-ce que ce qu'il y a dans le camion ça va être cassé ou est-ce qu'il va manquer quelque chose et donc il y avait quelqu'un qui avait créé un modèle et dans sa future importance il y avait l'ID l'ID du fournisseur et donc on peut se dire bah oui là il y a mon package avec la future importance de scikit-learn qui dit que l'ID du fournisseur c'est important pour prévenir la variable ok le package l'a dit mais toi est-ce que tu es capable de filtrer le bruit du signal est-ce que c'est vraiment du signal quand tu as un ID fournisseur et un ID fournisseur c'est quoi c'est un chiffre qui est généré aléatoirement pour le donner à un fournisseur il n'y a pas de raison qu'un chiffre généré aléatoirement c'est comme si toi tu faisais une variable random tu la mets dans ton modèle et ta variable random elle te donne de l'info et donc si tu es en capacité de te poser cette question là tu peux éviter des erreurs comme celle là en fait on a découvert plus tard et c'était quelque chose qui était en train d'être étudié à ce moment là la future importance de scikit-learn pour les arbres pour les algorithmes à base d'arbres elle est biaisée c'est à dire que dans un cas de figure où tu as une variable qui a beaucoup de valeur possible ton arbre dans la troisième ou quatrième ou cinquième livre ta dernière bulle il va toujours pouvoir se servir de cette variable en disant tiens quand c'est au dessus de 10 je vais prédire qu'il y a quelque chose de manquant au casé parce qu'on est à la septième ou huitième bulle et toutes les autres elles n'ont plus aucun sens et celle-là comme il y a beaucoup de valeurs possibles on peut s'en servir et donc en fait depuis il y a la permutation importance qui a été créée justement pour résoudre ce problème qui a été mis en place d'ailleurs au sein de scikit-learn pour contrebalancer ça mais à l'époque tout ça la plupart des gens ne le savaient pas et donc quand le data scientist il voit son package qui lui dit future importance le fait de lire ce bouquin-là ça peut beaucoup aider à éviter ce genre d'air ce genre d'air je pense que après quand même et après j'avais dit qu'il y avait un deuxième bouquin qui est vachement intéressant c'est un peu plus éloigné de notre domaine mais c'est pour Poeconomics l'économie l'économie des pauvres je ne sais pas comment on va traduire ça c'est un bouquin de Banerjee et comment elle s'appelle l'économiste française qui a reçu ils ont tous les deux reçu d'ailleurs le Nobel d'économie pour ses travaux le prix de la Banque de Suède d'économie Banerjee et on trouvera pareil on mettra le lien dans les commentaires donc c'est l'économie des pauvres et en fait eux ils parlent d'un débat tiens on sait qu'on peut éviter aux gens d'avoir la malaria dans certains pays où il y a encore ce type de problème en leur donnant des filets des filets de pêche pourquoi ? parce que le filet de pêche avec ces mailles fines là il empêche le moustique de passer la nuit pendant que tu dors donc en fait c'est des moustiquaires et il y a un débat au sein des économistes que faut-il faire ? faut-il donner la moustiquaire de gratos ou faut-il la faire payer ? si tu la donnes au moins tu es sûr qu'ils vont s'en servir parce qu'ils en ont une mais dans un an quand il y aura des trous de dents ou qu'elle sera plus qu'elle sera plus bonne qu'est-ce qu'on fait ? comme je l'ai eu gratuitement est-ce que j'attends qu'on me donne une âme gratos ou est-ce que je vais décider de la racheter moi-même ? et il y a des économistes qui vous disent si on leur montre que ça marche ils vont la racheter eux-mêmes il y en a d'autres qui disent oui mais non on va les habituer à recevoir quelque chose de gratuit donc la prochaine fois ils vont s'attendre à ce que ce soit gratuit aussi donc c'est un débat classique en économie entre les comportementalistes les libéraux etc j'ai plus des lents en tête mais donc il y a le débat et puis ensuite il y a ces deux auteurs-là qui sont arrivés qui ont dit vous savez quoi on va tester on va utiliser ce qu'on appelle un contrôle group et donc en fait ce qu'ils ont fait c'est du A-B testing mais sur des problématiques sociales et environnementales comme ça donc on va prendre un village où on donne le filet de pêche au Néotos on va prendre un autre village où là on le fait pour 10 dollars 20 dollars 50 dollars etc et on voit ce qui se passe après un an donc ils ont fait tout un tas de tests comme ça et c'est un gain très très intéressant parce que du coup ils montrent que bon je vous passe les détails sur les résultats mais effectivement ils montrent tout un tas de choses en faisant un peu du A-B testing donc ça donne ça donne un peu la méthode O dans un cadre qui est différent de celui de Data Science qu'on utilise nous classiquement où on a un website donc c'est facile de faire des groupes de contrôle parce que t'as des gens qui arrivent donc tu les trie de manière aléatoire et puis pouf t'as ton groupe de contrôle c'est facile qu'est-ce que tu fais dans la réalité quand les choses sont pas aussi simples je trouve que ça peut être vachement intéressant pour les cas de figure aussi dans notre domaine Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ? Qui me vient souvent à l'esprit ? Non je pense pas en tout cas il n'y en a pas qui me vient à l'esprit là maintenant Du coup il y a la dernière question c'est est-ce que tu as un message à faire passer ? Un message à faire passer ? Je ne sais pas aux gens qui nous écoutent un truc que tu as envie de transmettre avec la communauté ? J'imagine que si vous avez parce que là on fait une interview un peu sur freelancing donc l'idée c'est censé intéresser les gens qui se posent la question et comme je le disais tout à l'heure dans l'interview si vous me posez la question c'est sans doute que ça vous intéresse donc n'hésitez pas je pense que c'est vraiment le moment idéal pour le faire parce qu'on est dans un marché très tendu donc il y a peu de risque de ne pas trouver de mission versus peut-être que dans 5 ans le marché se sera un peu équilibré donc ce sera plus facile pour les entreprises de trouver précisément les profils qu'elles souhaitent en CDI et donc peut-être que dans 5 ans on sera un poil plus complexe pour trouver les missions en freelance mais encore une fois il y a des projections qui nous disent le contraire mais peut-être que ça se sera un peu rééquilibré en tout cas là maintenant une chose qui est sûre c'est que là on est dans une période qui est très très tendue donc je ne pense pas qu'il peut y avoir de meilleurs moments pour se lancer que maintenant donc si vous évitez à franchir le cap honnêtement moi en tout cas je ne regrette absolument pas d'accord merci Benjamin d'être venu et d'être venu discuter avec moi je pense que moi ça va bien m'intéresser de discuter avec toi et je pense ça intéressera toutes les autres personnes qui s'intéressent sur la freelance la data et même il y a eu des discussions sur d'autres sujets sur la science en tant que tel donc je pense que c'est très intéressant qu'il y a pas mal de contenu que ça peut intéresser pas mal de monde donc merci à toi je t'en prie merci de m'avoir reçu et puis qu'ils peuvent faire good work avec les vidéos parce que c'est vraiment des vidéos qui sont top la vidéo sur les arbres de décision elle est vraiment bien quand j'ai des étudiants généralement s'ils ont des questions sur les arbres je les renvoie vers la vidéo puisque quand j'ai des étudiants moi c'est pour le coup dans d'autres matières donc j'ai pas le temps de leur donner les cours sur les modèles mais s'ils ont des questions sur les modèles je leur dis le plus simple à apprendre c'est les modèles d'arbres et de regarder il y a cette vidéo là elle est très bien je trouve que elle est vraiment bien à expliquer donc bon boulot continuez les vidéos d'accord merci merci à toi salut salut merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si cette interview vous a donné envie de vous lancer rejoignez notre formation pour passer freelance et vous aussi triplez votre salaire donc n'hésitez plus cliquez sur le lien dans la description ce statut est fait pour tout le monde donc si vous voulez vous lancer croyez en vous lancez-vous et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo sur le thème de la data allez ciao ciao et on se retrouve – Sous-titrage FR 2021